Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Motivation Ménage. Oui, j'ai fait re-deux-trois changements, je vous ai écouté, j'ai eu plusieurs avis en commentaire et ça rejoignait plus ou moins ce que je pensais également, enfin ce qu'on pensait avec Anthony, c'est-à-dire que le meuble là-bas, je vais y arriver, était un petit peu trop gros pour le salon. C'est pas un meuble qui est fait pour la télé, donc il était un petit peu trop haut, ce qui fait que la télé était encore un peu plus haut, donc ça n'allait pas trop. Donc bref, on a juste remis le meuble télé. Il ne faudrait pas qu'il soit plus petit par contre, mais voilà, ça passe. Et le meuble en dessous, il est là, et le bureau pour l'instant, je l'ai casé dans la salle à manger, mais c'est vraiment provisoire, il faut juste que je trouve un bureau plus petit. Enfin bon, voilà, ceci étant dit, je préfère vous expliquer un petit peu ces changements. Je voulais vous parler en tout premier d'un aspirateur, mais balai cette fois, parce qu'on me dit souvent, tu parles beaucoup des robots, mais pas beaucoup, des aspirateurs balai. Et là, j'ai reçu un aspirateur de la marque Red Road, le V17, et vraiment, celui-ci, il mérite que je m'y arrête et que je vous en parle. Celui-ci, c'est un modèle qui est un peu différent de d'habitude, puisqu'il a un système de double brosse, donc le nettoyage, ça fait beaucoup plus rapidement, vous fatiguez beaucoup moins également, parce que ça se fait très vite, ça aspire absolument tout, pas besoin d'y revenir 50 fois. Donc je vais vous montrer, son design est vraiment sublime, il est très très beau, et bah tout le temps, il est juste là, il est à côté de moi, il est comme ça, voilà. Donc vraiment, il est très très beau, c'est un bijou, j'ai laissé le plastique dessus pour le protéger, le protéger le plus longtemps possible, voilà. Mais il est super, super, vous voyez, il a deux brosses, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je n'utilise plus que ça en ce moment, donc d'ailleurs, il a trouvé une place dans la buanderie. Voilà, on l'a accroché là, et je m'en sers tout le temps maintenant. Donc je vais vous faire vite fait la petite démo, et je vais l'utiliser pour mon nettoyage du jour. C'est bon, c'est bon. Donc là devant, à la différence de beaucoup d'aspirateurs, il a un système de double brosse, une qui va dans un sens, et une autre qui va dans l'autre sens, donc ça permet d'aspirer absolument toute la saleté. Donc là, vous venez de le voir avec des petites choses que j'avais posées sur le sol, il a absolument tout aspiré sans trop d'efforts, sans effort du tout d'ailleurs même. Donc là, au niveau de son design, il est vraiment, vraiment très, très beau, et vous pouvez même, si vous le voulez, personnaliser le filtre et le changer au niveau de la couleur. Donc là, moi, ça me va très bien comme ça. Donc voilà, ici, il a un système de double filtre pour pouvoir absorber, en fait, quasiment toutes les particules, donc 99,9% des particules qu'il peut y avoir au sol, donc c'est juste incroyable. Voilà, donc c'est hyper simple pour le remettre. Au niveau de différents modes, je vais mettre comme ça, par là. Alors, donc là, je vais vous montrer, je vais l'allumer. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc vous pouvez soit toujours avoir le doigt enclenché dessus, ce qui n'est pas très pratique à la longue, mais pour un petit nettoyage, ça peut le faire. Mais si vous voulez ne pas être embêté avec le doigt toujours sur la gâchette, vous pouvez, à l'aide de ce bouton-là, verrouiller la gâchette, comme ça, vous êtes tranquille, votre doigt est libéré. Il est muni d'une LED à l'avant, et ça, c'est vraiment génial, puisque vous pouvez voir, en fait, dans les moindres recoins, la poussière, si vous avez des zones d'obscurité chez vous. Enfin, moi, c'est dans l'entrée, c'est un peu plus sombre. Donc, grâce à la lumière, vous pouvez voir où la poussière se situe. Donc là, on va vider tout ça, et je vais vous montrer les différents accessoires. Mais déjà, regardez un peu son design. Il est vraiment, vraiment trop joli. Donc, voilà. Mais il n'est pas que joli. Il est aussi très efficace. Alors, donc là, c'est tous les accessoires, toutes les brosses qui sont vendues avec l'aspirateur. Vous en avez vraiment beaucoup. Alors là, c'est pas une brosse, c'est des accessoires. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Là, c'est pour les tapis. C'est la brosse, ma brosse fétiche. Alors, tapis, quand je dis tapis, c'est tapis de voiture, ou bien les canapés, enfin, voilà, le textile en général, le lit aussi, enfin, les matelas. Ça, c'est pour la poussière sur les meubles. C'est vraiment très pratique. Ça, c'est pareil. Je m'en sers un peu moins. C'est vraiment les deux-là, mes préférés. Et celui-ci, c'est l'embout long. Alors, celui-ci, il est vraiment génial. C'est pas un embout long classique. Il est, alors déjà, il est transparent. Donc, on voit si jamais il y a, par exemple, de la poussière qui est bloquée, si ça forme un bouchon. Si vous ramassez, je sais pas, des papiers et que ça bouche, vous allez le voir tout de suite. Et là, il est équipé, juste là, d'un système de LED. Donc, vous voyez tout. Voilà. Ça s'allume. C'est juste incroyable. Et ici, donc là, vous avez un embout comme ceci, voilà, qui vous permet d'aller dans les recoins et vous pouvez l'étendre vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment très pratique. Et celui-ci, c'est encore plus pratique et ça permet de couder votre aspirateur, qui est là. Vous mettez votre système dessus. Nez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc du coup je me suis dit voilà c'est parti ! C'est le moment ou jamais de le faire ! J'utilise pour faire les vitres mon éponge manche. A l'intérieur c'est du produit de vaisselle et de l'eau donc je mets le produit partout. Ensuite je prends l'appareil Karcher laveur de vitres pour enlever toute l'eau sur les vitres. Quand il y a des petites traces d'eau sur le côté puisque l'appareil peut laisser des traces sur le côté, je prends ma lingette microfibre pour enlever bien sûr l'eau sur les côtés pour pas que ça laisse de traces. Donc je répète l'opération sur toutes les vitres du bas. Ensuite j'en profite pour nettoyer mon pouf qui est dans le salon, qui est dans le salon puisque là il y avait un beau rayon de soleil ce matin donc je me suis dit que j'allais le nettoyer en extérieur pour éviter de mettre de l'eau partout dans le salon. Donc là j'utilise l'appareil Bisselle pour le nettoyer et j'ai ajouté aussi un petit peu de produit vaniche et franchement toutes les tâches sont parties. Donc je le laisse sécher en extérieur. Je lance ensuite une lessive. Je repasse dans le salon et je fais donc l'aspiration du sol partout. Je file ensuite dans la cuisine et je fais donc l'aspiration du sol. Et je termine donc la cuisine avec mon balai Swiffer. Je monte ensuite donc dans la chambre. Je fais le lit en express mais avant toute chose j'aère. Je passe l'aspirateur partout dans la chambre. Et je vaporise une brume d'intérieur que j'ai acheté au Maroc qui sent vraiment super super bon. La vanille et la fleur d'oranger donc du coup voilà j'en mets partout. Je file ensuite dans la salle de bain pour nettoyer le lavabo qui était vraiment sale. Il était rempli de dentifrice. Les enfants se sont fait plaisir ce matin avec le dentifrice. Donc du coup voilà un petit coup de produit anti-calcaire. C'est mon produit fétiche et franchement c'est vraiment très efficace sur le calcaire. Bref ça enlève toutes les tâches de la salle de bain. Je l'utilise même dans l'évier parfois. Enfin voilà et l'odeur avec la menthe poivrée c'est juste trop trop agréable. Je passe l'aspirateur partout sur le sol. Je passe ensuite au nettoyage des toilettes. Donc là c'est toujours la même chose. Mon produit Vécennette Énergie à l'amande. Enfin à l'amande qui sent l'amande voilà. Et voilà pour le nettoyage du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain ou à après-demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.